Il n'y a pas d'homme de feu sans femme de feu, alors, Amen, Alléluia, je vais accueillir mon diamant, Alléluia. C'est la fleur sur laquelle mon cœur s'est posé, Alléluia. Quelle grâce et quel privilège, vous allez bien, on est très 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 heureux d'être là, c'est un privilège, un honneur pour nous et je veux saluer vos pasteurs, ce sont des personnes merveilleuses et je voulais aujourd'hui profiter de ce moment pour leur dire qu'on vous aime et merci pour la confiance que vous nous avez témoigné il y a maintenant des années, je calcule, ça fait maintenant dix ans que nous cheminons ensemble et merci beaucoup pour votre soutien et la confiance et Dieu a honoré cette confiance et je bénis Dieu pour vous. Je voudrais qu'on applaudisse Dieu pour vos pasteurs parce que ce sont des hommes et des femmes de valeur, un homme et une femme de valeur. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que, vous savez, c'est malheureusement quand les gens ne sont plus là qu'on leur témoigne réellement la valeur qu'ils ont. Et profitez de la présence de vos pasteurs pour les encourager, pour les fortifier, les honorer de ce qu'ils sont, de la valeur qu'ils ont réellement parce qu'ils payent un prix pour la valeur de vos âmes. Alors vraiment, encouragez-les et bénissez-les. Amen. Ce sont des trésors pour le royaume des cieux. Amen. Le travail n'est pas facile, vous le savez. Amen. Mais la grâce de Dieu est là. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je ne vais pas rester longtemps juste pour vous dire que Dieu est bon. Dieu nous a fait beaucoup de grâces et de privilèges en Martinique. On a essuyé, on est passé à côté d'une catastrophe. Mais je bénis Dieu pour sa grâce. Dieu nous a fait grâce. Amen. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que quiconque, mais c'est la grâce de Dieu. Je ne veux pas vous dire qu'on n'a pas prié. Oui, on a crié à Dieu, mais je préfère dire que c'est la grâce de Dieu. Amen. Dieu fait grâce alors que son nom soit béni. Et puis je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est une grâce, c'est un privilège. Merci Seigneur pour sa grâce. Je voulais juste vous dire et vous encourager pour vous dire, Dieu m'a donné cette parole il y a quelques années. Les rochers n'empêcheront pas à l'eau de couler. Rien n'empêchera à la volonté de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Quel que soit ce que le diable planifie, mais Dieu est plus grand que toute chose. Amen. Alors rien n'empêchera de rentrer dans ta destinée, en Christ. Amen. Alors sois fortifié et encouragé ce matin. Et Dieu va parler encore au cœur. Il va se passer de grandes choses dans vos vies. Je le crois de tout mon cœur. Alors soyez bénis, soyez encouragés. Que l'œuvre de Dieu vraiment se fasse. Alléluia. Amen. Ça fait dix ans que nous avons fait alliance. Dix ans qu'il a, le pasteur, le couple Baxter a imposé les mains et a dit, oui, nous croyons en ce couple, nous prions. C'est des pères spirituels et que Dieu les bénisse et les fortifie. Amen. Bénissez-les. Spirituellement, priez pour eux. Financiellement, bénissez-les. Amen. Il faut savoir semer aussi. Amen. Alors on va incliner nos têtes juste quelques instants. Juste une chose. On a combien de temps, Robert? Jusqu'à minuit? Quelle heure? Midi? Ok. Seigneur, nous te demandons d'étendre ta main. Ce que je ne pourrais pas expliquer, exprimer par mes faibles mots, que tu puisses le faire dans chaque foyer, dans chaque cœur par ton esprit, qui le fait tellement mieux que nous. Seigneur, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Et saint, que ta parole puisse pénétrer les cœurs, qu'elle puisse ouvrir, Seigneur, libérer encore des vies. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'un grain emporte 60, un grain 30, un grain 100. Que ton nom soit loué, Papa. Merci, Seigneur, et merci, Seigneur Jésus, par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Saisis ta destinée. Rentre dans ta destinée. C'est le but et le thème du jeûne. Alors, vous savez, comme pour démarrer une voiture, quand tu rentres dans une voiture, il faut quelque chose pour la démarrer. En ce matin, la clé que j'ai pour vous, pour démarrer la voiture, démarrer ta situation, démarrer la vocation que Dieu, pas ta vocation, mais celle que Dieu a pour ta vie, la puissance de la révélation de Dieu dans la vie d'un homme. Amen. La révélation de la vie d'un homme, elle te permettra d'entrer dans ta destinée. Pas la destinée de l'homme, mais la destinée que Dieu t'a préparée. Elle changera ta vie. Elle permettra de ne pas être celui qui subit les situations, mais de celui qui transforme les situations. Je ne suis pas né pour subir les situations, mais pour changer les situations. Je ne suis pas une victime, mais je suis un conquérant. Amen. Proverbe 29, verset 18 nous dit, quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. On n'a pas la crainte de Dieu. On a une vie spirituelle léger. On ne peut pas courir et saisir la vie. Dans le texte que vous avez reçu du jeûne, Philippiens 3, 12 à 14, Paul dit, je cours et je saisis. Mais tu cours, comment est-ce qu'il va te donner le feu ? Qu'est-ce qu'il va te permettre de tenir dans l'épreuve ? Mes frères, le diable va faire tout son possible pour éteindre le feu. Mais quand tu as la révélation de Dieu, elle va te communiquer la conviction. On ne meurt pas pour une pensée. On ne se sacrifie pas pour une pensée, mais on meurt pour une conviction. Des hommes qui ont eu des convictions dans le monde, Mandela a fait 30 ans de prison pour la conviction. Des gens donnent leur vie pour une conviction. Mais nous, lorsque Dieu nous révèle sa révélation dans nos vies, du Fils mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, il y a une conviction qui n'est dans notre vie. À partir de ce moment-là, notre vie n'est plus jamais la même. Elle change nos vies. Elle transforme nos vies. Elle nous permet de subir quoi que ce soit. Même la pression la plus forte, je tiens. Je suis fort parce que j'ai cette révélation. Seule la révélation va bouger ta vie. 1 Corinthiens 9, verset 26. Paul dit, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Je tiens durement mon corps. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il a un objectif. Pas de la chair, mais celui de Dieu. Nous pourrons dire, frère, tu peux dire à ton frère, la révélation te distingueras. La révélation te rendra différent. La révélation te donnera la conviction. Frère, quand tu reçois la révélation de Dieu, quand quelqu'un rentre dans une chambre, quand quelqu'un rentre dans un lieu, quelle que soit la chose, on va savoir qu'il s'est passé quelque chose. Moïse est monté sur la montagne. Il voyait le buisson brûlé dans Exode 3. Il était là, en train de pètre les brebis. Mais quand il est sorti de la montagne, Géthro, son beau-père, a bien vu qu'il y a eu quelque chose qui est passé. Il y a eu une révélation. Sur le chemin de Damas, Paul marchait sur ce chemin-là avec des compagnons pour combattre l'Église. Mais à un moment donné, il a reçu une révélation. Cette révélation a changé la vie. Gédéon a reçu une révélation qui a changé sa vie. Moïse a reçu cette révélation qui a changé sa vie. Et tu recevras une révélation qui changera ta vie. Plus jamais tu seras le même. On verra dans ton attitude, on verra dans ta manière d'habiller, dans ta manière de prier, qu'il s'est passé quelque chose. Ce jeune couple, pas encore couple, mais fiancé, ils étaient là et ils ont reçu une révélation. Ils n'ont plus été les mêmes. Amen. Parce que la révélation t'amène la conviction. Elle change ta vie. Elle transforme ta vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 1,12, « Je souffre ces choses. Je n'en ai point honte. Je sais en qui j'ai cru. » Paul, la révélation te permet de souffrir, de passer des souffrances. Paul, quand il écrit la lettre aux Philippiens, il est là en prison, mais il entraîne un cours. Il dit, « Je cours. » L'ennemi ne peut plus te tenir captif. Même quand tu as les chaînes aux pieds, les chaînes physiques, je suis libéré dans ma tête. Même quand je suis malade sur un lit, je peux courir spirituellement, mon frère. L'ennemi peut toucher le corps, mais il ne peut pas toucher ma liberté en Christ. Il ne peut pas toucher mon zèle en Christ parce que j'ai reçu quelque chose qui brûle sans cesse. L'Esprit de Dieu, en moi, dans Galate 4,4, atteste que je suis fils et fille de Dieu. Il atteste le ministère. Alors, quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, comme mon épouse a dit, les rochers n'empêcheront pas l'eau de couler. Je suis libéré en Christ. Je peux libérer la grâce et la gloire de Dieu parce que je sais en qui je crois. Amen. Il libère cela en toi. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'œil, de l'homme. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas d'origine, naturelles. C'est ce que j'ai entendu le couple dire tout à l'heure. On a reçu l'un pour l'autre quelque chose, mais ce n'était pas naturel. C'est une révélation spirituelle. Elle vient de Dieu. L'Esprit de Dieu te révèle cela. Et ils l'ont pris encore. Mais décidément, vous étiez dans ma chambre, Jérémie 29, verset 11. Dieu dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir, c'est-à-dire un objectif, une perspective et de l'espérance. » Bonne nouvelle. Ésaïe 55, verset 10, nous dit que cette révélation, c'est la parole de Dieu. Elle s'accomplira. Il a dit « Comme la pluie et la neige qui descendent des cieux, elle vient, même quand un oiseau a fait un petit caca sur un toit, en béton. Dieu a dit que quand la pluie arrose cela, il poussera quelque chose. » Alors je veux te dire une chose. Quand Dieu te donne la révélation pour ta vie, il y a la révélation du Seigneur Jésus. Ça, c'est la première base. On va voir ça. Mais après, il y a la révélation pour ton ministère, la révélation de ce que tu es et ce que Dieu attend. Si tes parents ne t'ont pas désiré, Dieu, lui, t'a désiré. Amen. Même la société, des fois, ne sait pas t'accueillir, mais Dieu, lui, t'a désiré. Même des fois, il y a des enfants, la maman ne voulait pas, elle a voulu avorter. Mais comme Dieu voulait que tu sois sur terre, elle n'a pas pu t'avorter. Et tu es né. Mais tu es né pour accomplir, non ta volonté, mais sa volonté. Peut-être que le diable a voulu te détruire. Peut-être que les accidents et les situations de la vie ont voulu te détruire. Peut-être que la société a voulu te détruire par des mots, par quel que soit le mépris. Mais Dieu, lui, il a quelque chose dans ta vie et il veut restaurer ta vie. Et en ce matin, il veut simplement te dire qu'il a une parole à te donner. Il a une parole à te révéler pour susciter, pour réveiller des passions. Et en ce matin, le Seigneur m'a montré, il m'a dit, il y a des hommes qui ont perdu la vision. Il y a des hommes qui ont perdu le feu. Il y a des hommes qui n'ont peut-être pas encore reçu ce feu. Mais il te dit en ce matin qu'il veut réveiller cela. Il veut ouvrir cette mallette. Il veut ouvrir et réveiller ton esprit pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Sa parole prend du temps à s'accomplir, mais elle va s'accomplir certainement. car quand Dieu parle, quand c'est la révélation de Dieu, elle s'accomplit toujours. Même Abraham a attendu 25 ans. Moïse a attendu 40 ans. Josué a attendu 40 ans. Mais il est rentré dans Canaan. Quand Dieu dit quelque chose, tiens-toi simplement en forme, tiens-toi simplement à ta place et la parole de Dieu va s'accomplir. Si Dieu a dit qu'elle va faire, tu peux voir ton corps malade. Abraham a vu son corps vieillir, mais Dieu lui a donné une révélation. Toi et Sarah, vous aurez un enfant. Sarah était vieille. Abraham était vieux. Il a dit, mais regarde-moi, l'ange est venu. Il y a toujours un moment où Dieu va te donner une indication. Et il te dit, le temps est venu. Peut-être que tu es dans le désert et tu as l'impression que Dieu ne t'entend plus. Mais il y a un moment donné, il va ouvrir tes yeux et tu vas recevoir une parole qui te dit, ton temps n'est pas fini. Que ton temps, les choses vont s'arroser. Vous savez, la semence de Dieu, j'aime la semence. Tu peux garder un grain. Il y a des grains de blé qui sont restés. On a découvert des voies, des grains de blé, des grains qui sont restés là des centaines d'années. On a pris ces grains-là. On les a mis en terre. On les a arrosées. Il dit à ton frère, ça a apporté du fruit. Quand Dieu t'a donné une révélation, elle vient dans ton cœur. Elle reste là peut-être pendant des années. Tu la fais, tu la mets là, personne ne voit rien. On te méprise. Tu prends les mépris, tu prends les crachats et tu as l'impression que rien ne va se passer. Il dit à ton frère, laisse l'esprit arroser cela. en son temps, en son temps, ce que Dieu t'avait donné, en son temps. Et des fois, des gens te prennent pour un fou. Je dis, mais quoi? Même le diable, il va regarder Abraham et me dire, mais quoi? Père d'une multitude, où sont tes fils? Et des fois, tu as confessé, tu as dit, Dieu m'a fait de moi un homme de Dieu, un homme qui va bouleverser le monde. Et tu regardes autour de toi, ce n'est qu'échec. L'apôtre Paul, quand il a fini son ministère, il était abandonné de tous. Mais il a dit, désormais, je sais que la couronne de vie m'est réservée. L'apôtre Paul a des chaînes dans ses pieds, mais l'out de Dieu dit, Alléluia! Tu sais pourquoi? Parce que la parole de l'apôtre Paul arrive chez nous aujourd'hui. Parce que ce que Dieu lui avait donné, elle s'accomplit. Quand Dieu te dit quelque chose, elle s'accomplit. sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins. C'est pour ça, mes frères, la révélation va changer ta vie et transformer ta vie. La définition du mot révélation, prise de conscience ou une expérience soudaine d'une réalité et qui laisse une trace durable. Une révélation, ce n'est pas un truc émotionnel, quelque chose d'émotionnel, on se dit, wow! Et puis, c'est parti. Il faut être comme Samuel. Dans 1 Samuel 3, la Bible dit, il ne laissait tomber aucune parole. J'ai reçu quelque chose de Dieu. Il y a des années, un jour, Dieu m'a parlé avec mon épouse. On a reçu une révélation. Il m'a dit, dans des années, tu seras invité. tu seras en Martinique, on va t'inviter un peu partout, même tu vas prêcher, on va ouvrir des portes. J'étais avec mon épouse. J'ai dit, mais les situations, on était comme Abraham, on ne voyait rien. Mais Dieu a donné cette parole. On a creusé. On a cherché. Je me souviens quand j'ai rencontré le pasteur Baxter, il y a plus de 10 ans. J'ai été le voir, j'ai dit, voilà, Dieu a parlé. Et il vient vers moi et il me dit, je reçois une parole de toi. Pour toi. Il m'a dit, Dieu te dit, creuse. Creuse. Je n'étais pas content parce que j'ai dit, ça fait déjà trois ans que je creuse dans le jeûne et la prière. Il m'a dit, creuse encore. Tu veux quoi? Tu veux que je meure en creusant? Et je veux te dire une chose. Dans Acte 9, quand vous relirez Acte 9, l'apôtre Paul va recevoir une révélation comme beaucoup d'enfants de Dieu. Mais l'apôtre Paul ne s'est pas contenté de recevoir de la révélation. Il est resté trois jours et trois nuits, les yeux cloîtrés pour réfléchir, pour méditer et pour creuser ce que Dieu lui avait donné. Cette révélation l'avait déjà mis à part de ses compagnons. Il n'était plus avec eux. Il ne pensait plus comme lui. Mais il a creusé. Il a cherché. Et beaucoup de fois, Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu lui prends point garde. Tu ne cherches pas à creuser la révélation. Tu l'apprends à la légère. Peut-être que Dieu t'a parlé directement. Peut-être que Dieu t'a parlé par sa parole. Peut-être que Dieu t'a parlé par un message. Peut-être que Dieu t'a parlé par une prophétie. Mais tu n'as pas point garde. Tu ne l'as pas écrite. Et puis tu l'as mâchée. Méditer. C'est ce qu'on a fait avec mon épouse. On a cherché. Méditer. Prier. Jeûner. Mes frères et sœurs, pour recevoir la révélation. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? De l'atmosphère du royaume. Le psaume 133 dit là, il est bon de demeurer en communion fraternelle. Quand on est ensemble comme ça, on peut recevoir la parole, la révélation de Dieu. Dans acte 13, pendant qu'ils servaient Dieu, ils étaient en jeûne et en prière comme vous l'êtes. Et l'Esprit de Dieu a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Et pendant que vous serez là, peut-être que Dieu lèvera aussi des missionnaires. Peut-être que Dieu va donner une nouvelle révélation. Peut-être que Dieu, et pendant que vous êtes là comme ça, l'Esprit de Dieu donne une fraîche onction. Vous savez, dans le ministère, des fois, on a reçu une révélation, mais les coûts de la vie nous font perdre cela. Alors, on a besoin d'une fraîche onction. La fraîche onction ravive. Vous savez, ce qui s'est passé pour quel homme de Dieu? Élie. Élie avait combattu les faux prophètes. Élie avait combattu tellement de choses. Il avait reçu la révélation. Mais il y a un moment donné, il va se coucher dans un roi 19 sous l'arbre et il dit, oh, prends ma vie. Je suis découragé. Je veux mourir. Combien de fois on est fatigué du ministère? Le ministère n'est pas facile. Il y a des gens qui désirent servir Dieu. Mais mon frère, servir Dieu, je t'encourage. Mais ce n'est pas facile. Mais je vais te dire une chose. La fraîche onction te donne à renouveler la vision. La fraîche onction. Des fois, on a besoin d'une nouvelle vision. On a besoin d'être renouvelé dans son esprit. Et Élie pensait que tout était fini. Et Dieu lui dit, mais que fais-tu là, Élie? Tu as besoin d'une fraîche onction. Une huile fraîche est venue. Il va faire un fils Élysée. Alléluia. On a besoin de ça dans notre vie. Cinq choses que la révélation va faire dans ta vie. Premièrement, la révélation va te distinguer des autres. Matthieu 16 à 13. Jésus a posé cette question à ses disciples et il la pose encore à tous ses disciples sur la terre. Qui dites-vous que je suis? Ce n'est pas la religion qui va te révéler cela. La parole de Dieu va te révéler. Mais tu as besoin d'un contact personnel à un moment donné. Vous savez, des fois, on nous dit, on parle de Jésus. On te dit, oui, je crois que Jésus c'est le fils de Dieu. Il est mort pour mes péchés, ressuscité pour ma justification. OK, je crois à ça. Mais quand il y a des fois, il y a des moments terribles, on se pose la question. Même Jean-Baptiste avait reçu une révélation que Jésus était le fils de Dieu et à un moment donné, il pose la question en prison, c'est chaud. Il dit, mais est-ce que c'est bien cet homme? Jésus va lui dire, dis-lui simplement, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les morts ressuscitent. Amen. Et l'apôtre Pierre va dire, tu es le fils de Dieu. Jésus va lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Et mes frères, Pierre est parmi les douze disciples. Mais à un moment donné, il y a une distinction. Cette révélation dans sa vie, le met déjà dit, c'est à part. Tu seras dans un groupe de jeûne, tu seras dans l'église et il y a un moment donné, il va y avoir quelque chose, une révélation qui va venir dans ta vie. Elle va te mettre à part. Cette révélation, c'est l'onction que Dieu a déjà préparée. Elle va commencer à te préparer. Elle va commencer à te mettre à part. Et si tu écoutes l'esprit, elle commence à te sanctifier, à te consacrer. Avant, tu regardais les choses à la télé, comme Monsieur Tout-le-Monde, un enfant de Dieu. Vous savez, plus on monte dans la consécration, moins Dieu nous permet des choses. Le chrétien normal va regarder ça, mais toi, quand tu es consacré, l'esprit de Dieu dit, non, ce n'est pas pour toi. Tu discutais avec des frères et soeurs avant, mais là, le Seigneur dit, non, ne mélange pas ta bouche là. J'ai besoin de la consacrer pour qu'elle soit puissante. Arrête de parler inutilement afin que quand tu ouvres ta bouche, tu aies quelque chose à dire de la part de Dieu. Et quand tu reçois la révélation, cette révélation vient sur toi comme un manteau. Et c'est pour ça qu'il est dit, cette onction t'enseignera toutes choses. Pas qu'on n'ait pas besoin de docteur, mais l'onction qui viendra sur ta vie par la révélation va t'enseigner comment il va te conduire dans le ministère. Et Jésus va lui dire quelque chose qui est très important pour nous. Il a dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Matthieu 16, verset 18. Ça veut dire, je bâtirai ta vie chrétienne. Je bâtirai ton ministère qui portera du fruit et qui demeure. Des fois, on marche je marche avec Jésus, je marche avec Jésus, mais quand il y a des tribulations, on n'est pas encore fondé. Mais frère, il y a une époque où on a pris, c'est pas qu'on ne prend pas de coups, mais on a grandi, notre front s'est endurci. Dis à ton frère, le front doit s'endurcir pas le cœur. Les combats doivent endurcir ton front, pas ton cœur. Regardez bien, on a un casque, ça ne protège pas le front. Amen. Un front bien endurci. Ah, Alléluia. Quand tu prends les coups, tu as le front endurci. Mais regarde bien, dans Thessaloniciens 5.13, tu as une cuirasse pour protéger le cœur. Bien souvent, les chrétiens me disent, quand je me protège, je mets le bouclier. Dis à ton frère, le bouclier, ça met de la distance entre les frères. Lève-toi, viens, viens, mon frère. Regardez, si je mets le bouclier, j'ai été blessé, mais tu essaies de me prendre dans tes bras. Ah non, tu ne peux pas. Tu comprends ? Mais quand j'ai la cuirasse, mon frère, dis à ton frère, même s'il a un couteau, il veut me trahir, la cuirasse, il ne peut pas. Ah, Mani, ça ne me fait rien parce que j'ai la cuirasse. Alors que le bouclier, il y a beaucoup de chrétiens blessés. Ça va, ma soeur, ça va, ne t'approche pas trop de mon intimité. Mais quand tu as la cuirasse, tu peux te prier dans tes bras. Tu peux me trahir. Judas allait trahir Jésus. Jésus a dit, il n'y a pas de problème, je t'ai déjà pardonné. Amen. Pierre allait abandonner Jésus. Il a dit, c'est j'ai prié pour toi. Tu as la cuirasse. Tu sais pardonner. Tu sais te protéger. Il a dit, sur cette révélation, je bâtirai mon église. Il y a un moment donné, on a pris tellement de coups. Et j'étais en voyage comme aujourd'hui. Et je suis venu dans l'église du bon berger. Et il y a une prophétie qui a été dite. Si tu n'étais pas fondé sur le rocher qui est Jésus, tu aurais quitté le ministère, tu aurais quitté l'église et tu serais retourné dans le monde. Mais comme nous avons reçu la révélation du Seigneur, on est ancré dans les tempêtes, il y a la différence des arbres. Il y a les arbres qui ont des racines qui sont pénétrées et qui tiennent le caillou. Ça veut dire que s'ils doivent se déraciner, le caillou est tombé. Mais comme Jésus ne tombe jamais, je suis enraciné. Les branches se casseront, le feuillage partira, mais il restera toujours un tronc attaché au Seigneur Jésus. Et les branches repousseront et les fruits reviendront. Dans le psaume 1er, il a dit, celui qui médite la parole, il est ancré sur le rocher. Il portera du fruit en sa saison. Ça veut dire que peut-être que j'ai pris une tempête, peut-être qu'aujourd'hui je ne suis pas beau. Toutes mes branches sont parties, mais je te regarde déjà avec la foi. Je suis sur celui qui a la vie. La vie qui est en moi est basée sur Jésus. Alors bientôt, j'aurai de nouveaux fruits et des fruits qui seront meilleurs. Alléluia! Deuxième chose, il dit, je bâtirai mon église. Mais la deuxième révélation, il te dit, les clés, il te donnera les clés. Le séjour des morts ne préviendra pas un contraire. C'est l'autorité spirituelle. Quand tu as la révélation, tu connais ta position spirituelle. Dis ça à ton frère, tu connais ta position spirituelle. J'ai une position légitime. Je suis fils et fille de Dieu. Quoi que je marche, je suis un homme de Dieu. Que je sois bien. Il y a énormément d'enfants de Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas bien. Dieu ne m'aime pas. Hier, Dieu. Mais frère, quand tu es fils, tu es fils. Ce n'est pas parce que tu sens ou tu ne sens pas. Amen! Quand tu crois, je suis un enfant de Dieu, je suis un homme de Dieu. Je n'ai pas besoin de titre. Je sais qui je suis. Je peux aller partout dans le monde. Je sais qui je suis. Mon frère, je n'ai pas besoin de dire le pasteur collègue, mon épouse. Non, j'arrive quelque part. Simplement, donne-moi la parole et laisse-moi parler. Tu vas voir ce que Dieu, je sais qui je suis, mon frère. Amen! Je n'ai pas besoin d'être en forme. parce que dès que je vais venir là, Dieu va faire. Ce n'est pas moi, c'est sa grâce. Ce n'est pas parce que j'ai prié et j'ai jeûné. C'est simplement le mandat. Il m'a dit la révélation. Tu es un homme de Dieu, tu vas faire cela, alors j'ai juste à obéir. Quoi que l'ennemi fasse, combien de coups, combien de tribulations nous passons? Ah! Mais mon Dieu est tout puissant. Il faut accepter. Il y a des fois, on est par terre. Je suis un homme de feu, mais des fois, il n'y a pas le feu. Amen! Dis à ton frère, des fois, il n'y a pas le feu, mais dis-toi bien une chose. Comme Dieu a dit qu'il a fait de moi cet homme, un homme de réveil, alors je sais qu'il va ramener le feu. Je ne suis pas inquiet. Quand je sens que ma vie est à plate, il n'y a pas de problème. Je dis, Seigneur, accomplis ta parole et je reste là. Seigneur, j'attends ton onction. J'attends la fraîche onction pour animer ma vie spirituelle. Seigneur, j'attends parce que tu m'as donné cette révélation. Amen! Et frère, que tu aies le succès ou pas le succès, ça reste là. Donc, ça te donnera une position spirituelle. Dans Ephésiens 2, verset 6, il dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il t'a dit, je t'ai donné les clés. Les clés permettent d'ouvrir et de fermer, de lier et de délier, d'autoriser et pas d'autoriser, de permettre. J'aime, dans Esaïe 22, verset 22, vous savez, les clés sont un signe distinctif de pouvoir et d'autorité. J'ai les clés, les clés du coffre. Tu as une position spirituelle. Cette révélation t'a permis d'ouvrir. Je peux ouvrir les écluses des cieux. Je peux fermer. Mais frère et soeur, vous avez une clé, vous avez la clé du royaume. Vous savez ça ? Vous savez que si on se met là et on dit, louez sur l'éternel, louez sur Jésus, oh papa, et on commence à adorer Dieu, adorer Dieu, à exalter Dieu, on ouvre les écluses des cieux. La bénédiction de Dieu arrive. Les guérisons vont germer. La parole de révélation va germer. On ouvre tout cela parce qu'on a les clés. Dans Esaïe 22, verset 22, il dit, il mettra sur son épaule la clé de la maison de David. les clés. Vous savez c'est quoi ? La maison de David, c'est la maison de Judas. Vous avez la maison de Louange. Judas, c'est très important. La révélation, c'est que Judas, dans un Samuel, dans deux Samuel premiers, est la première tribu qui a reconnu Jésus. Le reste d'Israël, ils ont mis sept années à reconnir un roi. Mais quand tu es quelqu'un d'un adorateur, quand tu es quelqu'un qui loue Dieu, tu connais la révélation de Dieu. Genèse 29, Judas est un peuple qui sait louer Dieu. Amen. Et Genèse 49, là-dessus, il dit, le sceptre de l'autorité ne s'éloignera pas de Judas. Tu connais cette position. Donc, ça te met à part. Elle te met cette parole, elle te permettra d'être à part. La révélation aussi fera la différence dans ta vie. Quand tu reçois la révélation de Dieu, premièrement, elle te met à part. Parmi tous ceux qui sont autour de toi, elle va faire une distinction. Et après, elle fera la différence dans ta vie. Gédéon avait reçu une révélation. Gédéon était un homme qui avait peur. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur. Peut-être qu'il y a des gens ici qui se disent, moi, je ne suis pas capable. Quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, je ne suis pas capable. Je n'ai pas fait, je ne suis pas formé pour ça. Mais Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais ouvrir les portes. Je me suis retrouvé, on a ouvert des portes dans des églises, je me suis retrouvé même à être instruit là où on n'aurait jamais ouvert une porte comme ça. Mais Dieu l'avait ordonné. Gédéon a dit, je suis, mais moi, je ne peux pas. Robert et Catherine, quand ils sont arrivés en France, ils ont dit, mais nous, nous ne pouvons pas. On ne parle pas français. On n'a pas d'expérience. Mais Dieu a donné une révélation. Et aujourd'hui, il y a le bon berger. Et aujourd'hui, il y a des missions dans le monde. Parce qu'il a donné une révélation. Gédéon a dit, mais moi, je ne peux pas. Mais Dieu va le regarder et va lui dire, vaillant héros. Il lui a donné sa position légitime. Tu es un vaillant héros et toi, tu le libéreras. Il y a des gens là, Dieu te dit, tu es un vaillant héros et tu vas accomplir des grandes choses pour Dieu. Ne regarde pas à ta jeunesse. ne regarde pas à ta position. Ne regarde pas à ton instruction. Mais Dieu a quelque chose à te dire et quelque chose à faire avec toi. Cela changera ta vie. Amen. Galate 1, verset 15. L'apôtre Paul a reçu une révélation sur son ministère. Ce n'est pas la religion qui changera ta vie, mais la révélation. La révélation aussi a changé, changera ton ministère. Vous savez, David a reçu une révélation. Vous savez la différence de Saül et David ? Il y a une chose que j'aime bien. Saül, il a été un roi. Quand tu es un roi, un roi, c'était quoi son rôle ? Il devait défendre la patrie. Vous êtes d'accord avec moi ? Un leader. Le leader ne se cache pas. Le mari est leader du couple. Amen. Il est là. Il protège sa famille. Quand il y a un chien méchant ou quand il y a quelque chose, un danger, ne me dis pas que tu mets ton épouse en bouclier. Amen. Tu es... Même s'il y a un lion, je dis, bon, chérie, je ne pourrai pas combattre le lion, mais au moins pendant qu'il me mange, va chercher du secours. Alléluia. Je protège mon épouse. Et Saül, face à Goliath, il n'avait pas la révélation de Dieu. Vous savez pourquoi ? Parce que Saül va dire une phrase à un moment donné quand Samuel va lui dire tu as péché, tu n'as pas obéi. Il va dire à Samuel, prie ton Dieu. Alors que David, il a été un roi. Ça, c'est un Samuel 10 pour Saül et un Samuel 16 pour David. Mais quand David est un roi et que sa vie n'est plus la même, qu'est-ce qui va se passer ? Il va arriver devant Goliath. 40 jours après, ça veut dire que 40 jours, c'est le temps de l'épreuve, le temps où tu es éprouvé. Saül, Dieu lui a donné 40 jours. Dieu te donne toujours un temps pour que tu reviennes dans tes décisions. mais Saül n'a pas su revenir. Il n'a pas su faire confiance à Dieu. Mais frère, quand tu es enfant de Dieu, tu n'as pas à craindre. Dis ça à ton frère, tu n'as pas à craindre des situations. Tu ne dois pas faire comme le roi, des fois, Azaf, il a été chercher une alliance étrangère. Tu ne dois face aux éthiopiens qui arrivaient. Tu ne dois pas chercher une alliance étrangère. Mais tu dois connaître ta situation. Je suis un fils, un fils et une fille de Dieu. Dieu connaît les projets qu'il a formés sur moi. Et David est venu et il a regardé Goliath. Il a dit, le Dieu que je connais, le Dieu que je sers. David connaissait sa position spirituelle. Il a dit, peut-être que tu fais 3,50 mètres, mais moi, je connais ma position spirituelle. Saül lui a dit, mais prends mes armes. Il a dit, non, moi, je ne combats pas comme toi. Je combats par la révélation. Je combats par l'esprit de Dieu. Je suis un homme. Si je marche dans la chair, je ne combats plus selon la chair. Je n'utilise plus les moyens charnels. Je ne veux pas voir telle, telle personne, telle connaissance. Mais Dieu, lui, va me conduire. Et face à Goliath, David a tué Goliath parce que David connaissait premièrement qui était son Dieu. Jéhovah Sabaoth, l'éternel des armées, celui qui est capable de combattre toute situation. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas combattre dans ta vie. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas aplanir. Il a fait tomber les murs de Jéricho. Il a ouvert la mer Rouge. Il a ressuscité Lazare après 4 jours de mort. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Il suffit que tu viennes avec ton dossier. Amène ton dossier devant Dieu. Amène ton dossier. Et sois comme David. La Bible dit que la mort et la vie nous est donnée au pouvoir de la langue. Arrête. Le Seigneur me dit, il te dit d'arrêter de confesser ton échec. D'arrêter. Oh, je n'y arriverai pas. Oh, ceci. Arrête de te lier. Mais délie-toi. J'y arriverai. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Amène ton dossier. Mets-le devant Dieu et tu vas voir. Dieu fera comme Goliath et prophétise. David était prophète. Il a dit toi au nom de Jésus. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Mais il a dit, par l'éternel des armées, je te couperai la tête. Je te renverserai. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des problèmes. Lève-toi. Ouvre ta porte aux aurores et proclame ton avenir. Ne laisse pas le passé. Si le passé a entaché ton présent, change ton présent maintenant pour changer ton futur. Amen. J'ai été affecté par mon passé. Je n'étais pas responsable de mon passé. Mais aujourd'hui, je suis responsable de mon futur. Et aujourd'hui, je change. La révélation vient dans ma vie. La révélation de la puissance de Dieu, de ma légitimité envergée, en Jésus. Alors maintenant, ce n'est plus les situations qui vont me vaincre. Mais je veux vaincre les situations. Seigneur, donne-moi cette force. C'est de moi. Alléluia. Dieu a dit, il a préparé des projets de paix et de bonheur pour tous ceux qui l'aiment. Qui aime Jésus ? Levez la main. J'aimerais faire quelque chose. Qui aime Jésus ? Lève-toi. Vous savez ce que vous faites là ? Vous êtes en train de proclamer au monde des ténébres. Je suis un homme de Dieu. Je suis une femme de Dieu. Je suis prêt à marcher pour ta gloire. Je suis prêt pour avancer avec toi. Amen. On peut s'asseoir. Il me reste dix minutes. Amen. Mais ce sont les actes prophétiques. Il a dit, il a préparé des projets de paix, non de malheur pour tous ceux qui aiment Dieu. Et je me lève, je dis j'aime Dieu. moi j'aime Dieu. Moi je veux servir Dieu. Et alors je me lève et je le proclame haut et fort. Qu'importe les circonstances, qu'importe ce que j'ai subi dans la vie, qu'importe la manière dont je me sens par ce jeune de Daniel. Ce dépôt l'a été posé. La révélation a déjà été donnée. Il y en a d'autres où il va ouvrir. Il y en a d'autres où il va réveiller. Mais mes frères, mes sœurs, demandez à Dieu. Dieu veut faire des grandes choses avec vous. Donc la révélation vous mettra à part. La révélation vous distinguera. La révélation, dis à ton frère, te permettra de sortir du désert. Vous savez, dans la parole de Dieu, tout est écrit. 1 Corinthien 10, 13 livres, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle et juste permettra que vous ne soyez pas tentés au-delà de vos sources, mais il préparera un moyen d'en sortir. Le diable, les mauvaises décisions, les choix charnels, ou des fois, on fait de mauvais choix qu'il n'en fait pas. Moi, j'en ai fait tellement, mais je ne vais pas vous le dire pour ne pas détruire votre foi. Tellement d'échecs, mais à chaque fois, Seigneur, pardonne-moi. Mais simplement, puisque je suis ton fils, Seigneur, je te demande pardon. Révèle-moi comment sortir. David avait fait un mauvais choix. 1 Samuel 30, on a ravagé toute sa famille. Le peuple parlait de le lapider. Des fois, les pasteurs, on parle de le lapider. Alors l'homme de Dieu se met devant Dieu. Il reçoit une révélation. Remets-toi debout. Saint-Erin. Et tu ramèneras le putain. Et David s'est relevé. Il a regardé le peuple. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Je ramènerai le putain. Et vous serez béni. Et Dieu veut faire. Il veut relever des gens comme ça. Il veut apporter une parole de guérison encore ce matin. Et vous savez une chose? Il te fortifiera. Avec, vous savez dans Joseph, vous lirez ça à Genèse 37. C'est bizarre. Joseph est rentré dans l'épreuve par une révélation. Et il en sort par une révélation. Juste une parenthèse pour ceux qui reçoivent de Dieu des fois pour leur ministère. des fois, il ne faut pas trop ouvrir ta bouche quand ce n'est pas le temps. Vous savez, j'ai posé la question à Dieu, mais pourquoi des fois il ne faut pas faire ça? Parce que le Seigneur m'a appris une chose à travers la parole. Quand il te donne de grandes choses des fois à faire ou des grands projets, il te met dans l'ombre. Il te cache afin que le diable ne sache pas qui tu es. Des fois, il y a des hommes de réveil parmi nous. Il peut y avoir des hommes, des apôtres, des prophètes. Mais si tu ouvres trop ta bouche, ce n'est pas encore le temps. Tu n'es pas encore mûr pour recevoir les coups qui viendront. Tu n'es pas équipé. Jésus a été caché. On ne savait pas. Il n'est pas né. Il est né dans une étable. On l'a caché. Hérod a dit, mais qui est ce roi? Oh, mais un gamin qui va naître. Mais il est parti en Égypte. Il était caché. Joseph a fait le malheur de dire à ses frères, moi, Alléluia, Pasteur Baxter, c'est rien, mais il y a une noxion sur moi. Et d'un seul coup, il va se passer quelque chose. Amen. Premièrement, à travers l'épreuve, Dieu veut briser ton orgueil. Il ne fallait pas parler maintenant. Il s'est mis à découvert. Dieu m'a révélé des choses pour ma vie, mais il ne faut pas que je dise ça. Le diable ne sait pas qui je suis. Amen. Il sait un petit peu. On en prend déjà assez, hein, chérie? Mais il cache cela. Mais à un moment donné, Joseph est dans le désert. Il est là, en prison. Il va recevoir une révélation. Cette révélation va le faire sortir du désert. Il y avait une veuve qui n'avait pas d'argent. Les huissiers étaient à sa porte. Le prophète est venu. Il lui a donné une révélation. Qu'as-tu à la maison? La révélation lui a permis de sortir de la dette. S'il y a des gens endettés, Dieu te donnera une révélation. Tu sortiras des dettes. Tu sortiras des dettes. Tu sortiras des dettes. Dieu te donnera la révélation. Pas un homme, mais Dieu. La révélation aussi te permettra de tenir dans l'épreuve. Vous savez, Joseph a pu accepter le rejet de ses frères. Joseph a pu accepter l'esclavage et la servitude. Joseph a pu accepter la prison. Joseph a pu pardonner à ses frères. Regardez, relisez Genèse, je crois, 39 jusqu'à 45. Comment vous pouvez pardonner à des gens qui vous ont fait autant de mal? Comment vous pouvez supire la révélation, l'épreuve? Des fois, je vis des épreuves, des fois inhumaines. Mais je vais vous dire une chose. ce qui me permet de tenir et garder le feu. Je sais à quoi Dieu m'a appelé. Et vous êtes prêts à souffrir. Comment les femmes, avant d'enfanter, sont prêts à souffrir? Les hommes ne connaissent pas ça. Moi, j'ai dit des fois, je dis Dieu, mais je n'ai pas cette force-là. Et neuf mois, là, et souffrir, là, et rien que l'enfantement. Je serais tombé dans les pommes avant même l'enfantement. Amen. Mais elle a la révélation. C'est un bel enfant. Elle peut pousser, elle peut souffrir. Elle a bêté. Quand l'enfant naît, elle est rayonnante. Tu peux subir toutes sortes d'épreuves. Ce n'est pas grave parce que je sais qu'au bout de l'épreuve, il y a la victoire. Jésus était sur la croix. Il avait la révélation de son père. Fils, il faut que tu meures. Fils, pour la première fois de sa vie, il n'aurait plus l'esprit avec lui parce que si Jésus avait l'esprit, il serait resté sur le poteau de la croix un mois. Il ne serait pas mort. Est-ce que tu sais ça? Mais l'esprit dit à un moment donné, il fallait qu'il l'abandonne. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tu vas dans le séjour des morts. Mais quand le troisième jour est arrivé, la promesse de Dieu est venue. Il fallait que Jésus meure et ressuscite pour notre justification et qu'il monte à la droite du Père afin de quoi faire? De nous donner son esprit, de répandre son esprit dans nos vies. Amen. Afin que plus jamais on soit les mêmes mais qu'on soit des fils et des filles de Dieu. Et pour cela, Jésus a pris les fouets. Pour cela, Jésus, pour un temps, s'est dépouillé de sa royauté céleste. Il ne l'a pas abandonné, il l'a mis de côté. Des fois, Dieu nous demande de nous dépouiller de certaines choses parce qu'il nous donne la force de payer le prix pour cela. Et pour finir, la révélation te donnera un objectif. Beaucoup abandonnent et ne veulent pas payer le prix. Vous savez pourquoi? Parce que la révélation s'est éloignée de vous. Mais aujourd'hui, Dieu veut ranimer cette révélation. Et la révélation, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez la trouver dans la parole, dans les moments de prière, dans les moments de jeûne, dans les moments d'adoration, quand tu lis ta parole, quand tu lis la Bible, quand tu es dans la présence de Dieu et d'homme de Dieu, il va se passer quelque chose. À un moment donné, l'Esprit va venir te parler. L'Esprit va venir te parler. Daniel était dans l'épreuve. Il se retrouvait où? À Babylone. Mais il se levait trois fois. Il priait trois fois par jour. Et un jour, qu'il lisait les Écritures. Daniel 9, les 70 sommets. Il voit que 70 ans sont passés et que le peuple d'Israël doit être libéré. Et qu'est-ce que Daniel va faire? Il va libérer cette révélation. Il rentre en jeûne et en prière. Il rentre en jeûne et il rentre en prière. Dieu va vous parler et l'Esprit de Dieu vous mettra à part. Bien sûr, toute chose est faite sous couvert des pasteurs. Parce que l'apôtre Paul, quand il reçoit la révélation, j'aime la sagesse de Dieu. Il fait deux choses. Il se met à part, mais dans Galate 2, il dit, afin de ne pas courir en vain, je vais voir les colonnes de l'Église. C'est pour ça que quand on a reçu la révélation avec mon épouse, il nous fallait trouver un apôtre, un homme de Dieu qui pouvait libérer le ministère. J'ai demandé à Dieu qui? Combien d'hommes de Dieu ont défilé chez moi? On va prier pour toi, on va! J'ai dit, non, le Seigneur ne m'a pas parlé de toi. Il m'a parlé de Robert. Et comme Robert m'avait parlé des années, il m'avait dit, le jour où tu auras besoin, je serai là avec mon épouse. Trois années sont passées. Et j'étais en train de prier avec mon épouse. Seigneur, est-ce que ma chère ou est-ce que c'est le temps que je contacte le pasteur Robert? Et je suis en train de prier. Et le Seigneur me dit, va voir dans la boîte houlette. Je vais voir dans la boîte houlette et je vois que le pasteur Baxter est de passage en Martinique. J'ai dit, le temps est venu. Et il y avait des oppositions parce que le pasteur Baxter prêchait, prêchait, prêchait. Il y avait du monde qui le voyait. Moi, j'étais, je voyais l'un, il était minuit. Mais j'ai dit, non, je suis comme Jacob. Je vais voir le pasteur Baxter, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, on a une convention horizon. Bientôt, au mois de mai, c'était avril, je n'avais pas de l'argent pour prendre le billet d'avion pour deux. Mais j'ai dit, Seigneur, toi, l'or et l'argent t'appartiennent. Et à ton frère, on a eu l'argent du billet, l'argent de l'hôtel et l'argent de poche. Et on est venu ici. J'ai rencontré aussi mon frère Samuel qui a reçu une vision et on a partagé. Alléluia. Il me venait me chercher à l'hôtel. Après, j'ai pu découvrir d'autres frères comme le frère Jean-Pierre Placide, le frère Philippe et d'autres. Dieu fera de grandes choses. On va se mettre debout. Le Seigneur veut guérir des cœurs. Il veut restaurer et réveiller une vision dans vos vies. Seigneur, je prie aussi la révélation du bon berger au départ que tu as donné à Catherine et à Baxter lorsqu'ils étaient aux Etats-Unis. Malgré toutes les tempêtes et les vents, tu vas faire quelque chose encore. Et Seigneur, aussi pour, Seigneur, chaque personne ici présente, moi-même, je m'ai inclus avec mon épouse, papa. Renouvelle, rafraîchions-nous une révélation. Rafraîchions-nous, Seigneur, ce que tu as pour nos vies. Sonde nos voies, sonde nos chemins. Et si on s'est écartés, Seigneur, de ce que toi, tu voulais, comme dans le jardin de Gethsémane, non notre volonté, mais ta volonté, Seigneur. Aujourd'hui, nous venons vers toi. Tu as vu, lorsqu'on a fait l'appel, tous se sont levés en disant, nous t'aimons. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous t'aimons. Nous avons des défauts, mais nous t'aimons. Nous voulons marcher avec toi. Alors aujourd'hui, dans le nom de Jésus, Seigneur, libère ton peuple dans une autre dimension. Et tous les mensonges du diable soient brisés dans le nom de Jésus. Tous les manteaux, hallelujah, de deuil que le diable avait mis, tous les deuils, les manteaux d'impossibilité, toutes les écailles qu'il avait mis sur les pensées, au nom de Jésus, soient ôtés et brisés. Aujourd'hui, il te donnera une huile de joie. Aujourd'hui, il te donnera de l'espérance. Aujourd'hui, malgré tous les nuages que je vois sur ta tête, Dieu te dit, regarde au travers du nuage, il y a un rayon de soleil, il y a un espoir. Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être que tu es au fond du puits comme Jérémie, on l'avait mis au fond du puits, mais il s'est souvenu de la parole de Dieu. J'ai fait de toi un prophète, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je te loue, je t'exale, Seigneur, et je te remercie. Hallelujah. Merci, Seigneur. et ce que je n'ai pas pu dire par mes simples mots, Saint-Esprit, Esprit de la révélation, celui qui a parlé aux apôtres, celui qui a changé les vies des hommes de Dieu dans la parole, fais-le encore une fois, fais-le encore une fois, ranime et que ce dépôt chaillisse dans nos vies et qu'un grain en porte sang, un autre 60, un autre 30. Dieu te dit encore ce matin, il veut renouveler la vision dans ta vie. Ne la mets pas dans un coffre. Mais il a dit, je ferai de toi un homme de feu, quelqu'un qui va embraser. Il te dit, regarde à ce, souviens-toi de mes paroles, dit, il parle à un homme, peut-être une femme, mais je vois un homme. Il te dit cela, il va ranimer cela. Et comme Paul avait dit à Timothée, il te dit simplement, ranime le don que j'ai mis en toi. Dieu avait fait une si belle confession alors il te dit, ranime ce don. Seigneur, je te remercie. Et je remets le micro, je passe le flambeau au pasteur Baxter. Merci. Alléluia. Restons debout juste quelques instants. Alléluia. Nous allons recevoir une offrande pour le pasteur Pascal et son épouse. Donc, je sais que déjà, on a tiré quand même assez fort financièrement ce mois-ci avec plusieurs d'autres offrandes, mais j'ai vraiment besoin de vous. Il faut qu'on brise une culture qui existe dans beaucoup d'églises évangéliques en France. On ne se soucie pas pour nos pasteurs, pour nos bergers. Et heureusement, Dieu s'occupe d'eux. Vous savez, le pasteur Pascal, il est chef d'entreprise. Je ne sais pas combien d'heures par semaine il travaille, mais il travaille dur. C'est une entreprise qui, de point de vue physique, est très difficile. Mais il le fait. Je ne sais pas combien il sent maintenant dans l'église, mais la salle est bien remplie, grande salle. L'église a des moyens, mais il continue à travailler à son compte pour ne pas être un fardeau à l'église. honnêtement, j'ai visité des pays, j'étais dans des églises, là où les prédicateurs, ils volent les brebis pour remplir ses poches. Les brebis vivent dans la misère et les pasteurs vivent dans les palais. Mais je peux vous dire, mes amis, que ce n'est pas le cas chez nous. J'étais dans la maison du pasteur Pascal et ce n'est certainement pas le cas chez eux. ils vivent bien parce que Dieu s'occupe d'eux. Alléluia, ça va. Mais ce n'est pas le luxe et ils travaillent dur. Et je pense que ce n'est pas juste un message à honorer. Ce n'est même pas juste un homme à honorer, c'est un style de vie à honorer. Alléluia. Amen. Et j'ai vraiment besoin de vous pour qu'on puisse honorer ce couple pour ceux qui sont et ceux qui font pour le royaume des cieux. Amen. Prions avec moi. Seigneur, nous te remercions pour les pasteurs Pascal et Francine. Merci pour ce ministère apostolique que tu leur as confié non seulement à apporter cette transformation sur la Martinique, mais le jour viendra où Dieu ouvrira des portes pour des pays lointains, plus loin qu'ils peuvent même imaginer aujourd'hui. Ce jour viendra. Mais le jour, ce jour ne comptera plus juste sur leur force, mais sur la force de l'équipe derrière eux. quand ils ont construit le 380, beaucoup d'aéroports dans le monde n'avaient pas l'infrastructure pour recevoir cet avion. Et les aéroports étaient obligés de construire de nouvelles infrastructures pour recevoir un nouveau avion. pareil pour la concorde à son époque. Dans le même sens, il y a beaucoup de ministères que Dieu veut libérer dans le corps de Christ, mais derrière eux, il n'y a pas encore l'infrastructure pour alimenter et restaurer de tels appareils. Mais Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans vos vies à vous, à titre personnel. Mais aussi, il est à l'œuvre dans la vie de ceux qui vous entourent. pour renforcer l'équipe, renforcer l'infrastructure, approfondir les racines pour que cet avion puisse prendre son envol vers les nations. Les nations appellent, mais maintenant, il y a temps aussi pour construire l'aéroport derrière. Alléluia. Mais Seigneur, nous bénissons aujourd'hui par notre offrande. Nous voulons semer dans cet appareil et dans cette infrastructure. Nous voulons bénir ce ministère afin que ce ministère puisse prendre son envol par la grâce du Seigneur. Donc, Papa parle à chacun de nous pour que nous sachions exactement comment nous pouvons participer dans ce ministère au nom de Jésus. OK? Veuillez prendre place rapidement, préparez votre offrande pour le Seigneur. Si vous faites un chèque, vous pouvez le mettre toujours à la CBB et puis nous ferons le nécessaire pour que Pascal et Francine puissent partir avec ça. Alléluia. Et pendant que vous préparez ça, juste gardez les yeux ouverts pour préparer votre offrande. Et dans un instant, on va commencer à passer les corbeilles. Ouvrez le cœur, ouvrons le cœur aussi vers le Seigneur. Vous savez, chaque fois que j'ouvre ma Bible, je prie, Seigneur, donne-moi l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. C'est peut-être la prière la plus répétée de ma bouche. Donne-moi l'esprit de révélation. Je remercie le Seigneur que on ne manque jamais, on ne manque jamais de la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Peut-être que tu ne connais pas encore sa voix. je ne dis pas que Dieu ne te parle pas. Je dis que tu ne discerne pas encore sa voix. Un bébé, il a du mal à comprendre tout ce que disent ses parents. Mais il repère la voix, le son de la voix. Et plus de temps que le bébé va passer dans la présence de maman et papa, plus vite il va apprendre la langue. Et pareil dans le monde spirituel. Plus de temps que tu passes avec ton papa céleste, plus vite, tu vas acquir et tu vas développer la capacité de reconnaître sa voix parmi toutes les voix qui peuvent traverser ta tête. Alléluia. OK. Je vois qu'on passe les corbeilles. On va se lever. On va clôturer le cul d'ici. Le deuxième commence en 20 minutes. Alléluia. Juste levant les mains. On ne va pas faire appel à nos équipiers de prière. Les équipiers de prière, on va les mettre en place jeudi soir. Donc si tu es là et tu as besoin de la prière, tu veux la prière, venez jeudi soir et on va prier pour vous. Mais vraiment, j'ai ressenti que pour ce jeudi, Dieu va libérer une très forte onction prophétique. Je vous l'ai dit maintenant, au nom de Jésus, Dieu va libérer vraiment une onction prophétique. Ça va être puissant. Donc venez jeudi 19h30. Merci. Alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce message que nous recevons dans nos cœurs aujourd'hui. Merci pour ton serviteur que nous envoyons, Seigneur, avec nos offrandes, avec notre amour, nous le bénissons ainsi que son épouse. Et Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous aider à chacun à agir, à vivre dans l'esprit de révélation, de distinguer entre la voie qui vient du ciel et toutes les autres voies qui parfois nous bombardent. Au nom de Jésus, Seigneur, nous cherchons maintenant toute confusion, nous cherchons tout esprit de sorcellerie, nous cherchons tout esprit de contrefaçon et nous libérons dans notre famille spirituelle l'esprit de révélation par le nom de Jésus et pour sa gloire. Père, maintenant, je bénis ton peuple. Je te demande de faire briller ta face sur chacun, que tu rayonnes le sourire du ciel sur chacun de tes enfants et que tu leur donnes ta grâce et ta paix, le chalum de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ et tout le peuple dit Amen. Ok, soyez bénis, n'oubliez pas, jeudi soir et allez féliciter Ibukun et Juliette avant de partir. Soyez bénis. Et si vous voulez entendre le message pour la deuxième fois, restez encore 20 minutes.